Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lavocinade L'année dernière j'avais fait une vidéo sur mon histoire que j'avais publiée sur Wattpad C'est une histoire que j'avais écrite quand j'avais 15-16 ans J'étais au lycée, je sais plus quel âge on a Bref, et j'avais envie cette fois-ci de refaire ce type de format mais avec vos histoires Wattpad Du coup j'ai reçu vraiment pas mal de messages, j'avoue que je m'attendais pas à autant Donc j'espère que je vais pas faire un trop grand nombre de frustrés Parce que j'ai choisi seulement 3 histoires pour que le contenu soit assez pertinent et pas trop à rallonge Donc du coup j'en ai choisi 3, le concept est assez simple Je vais vous lire le résumé ainsi que le premier chapitre et on va découvrir ça ensemble La première histoire que j'ai choisie c'est Vince écrit par Margot Alors la couverture, j'avoue que je suis pas douée du tout pour faire des couvertures de roman Mais je sais pas pourquoi je trouve qu'il y a une vibe un petit peu dans l'esprit du roman La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin et Marie Je sais pas, ça me fait un peu penser à ça, c'est du noir et blanc, c'est pas trop la couverture Mais l'esprit en elle-même de la couverture ça me fait penser à ça C'est parti pour la lecture du résumé Julie a tout quitté pour suivre l'homme qu'elle aime Mais à peine arrivée, une énorme trahison vient bouleverser ses plans Bien qu'elle ne connaisse personne, elle décide de rester dans cette nouvelle ville Et choisit de reprendre sa vie en main Mais une rencontre avec un jeune homme pourrait venir tout perturber Le destin les réunira de nouveau Mais est-ce une bonne chose ? Que cache-t-il ? Reste-il toujours de l'espoir même dans les heures les plus sombres ? Au début de chaque chapitre, la musique qui m'a accompagnée durant l'écriture est inscrite Ainsi ce morceau retranscrit parfaitement l'ambiance du récit Vous serez donc pleinement plongée dans l'univers de mes personnages Pour cette histoire, il me semble que Margot m'a dit qu'elle avait écrit ça il y a quelques années Et qu'il y a beaucoup de fautes Donc il ne faudra pas faire attention à ça Puisqu'elle l'avait, je crois, quasiment pas relu Donc il est possible qu'on trouve des coquilles Mais on ne va pas se concentrer sur ça, mais plus sur l'histoire Bon déjà on est sur un speech qu'on connaît un petit peu Le personnage masculin qui vient bouleverser la vie de la jeune fille Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc dans cette histoire Donc c'est parti pour le premier chapitre La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre Gandhi Donc là c'est une musique des Fall Out Boy Je vais pas la mettre parce que sinon Youtube va encore me faire sauter ma monétisation Qu'il fait beaucoup en ce moment quand même Mon ventre crie famine lorsque nous poussons la porte du restaurant Comme à chaque fois, Sofiane nous accueille le sourire aux lèvres Son style vestimentaire, un pantalon camel surmonté d'une chemise blanche Parfaitement cintré et en parfaite adéquation avec la décoration du restaurant Nous le suivons jusqu'au fond de la salle où une petite table nous attend Il nous laisse nous installer, le temps pour lui de ramener les boissons que nous choisissons à chaque fois Un verre de vin blanc sec, un coca ainsi qu'une bouteille d'eau gazeuse Merci Sofiane, lance Julien avant que le serveur ne regagne les cuisines C'est officiel, je crois que nous venons trop souvent, dis-je avec un petit sourire en coin Oh si peu, me répond-il en levant son verre avant que nous trinquions ensemble Au centre d'ailleurs est sans aucun doute notre restaurant préféré depuis plusieurs années maintenant Épicurien dans l'âme, c'est Julien qui a déniché cette petite merveille pour notre premier anniversaire Une cuisine originale au centre-mal France et Liban que je n'ai jamais trouvé ailleurs Bon tu as assez fait durer le suspense, allez dis-moi Tu ne veux pas au moins attendre que nos passions commandent, me répond Julien Tout en ajustant sa cravate, il se redresse sur sa chaise et ouvre la carte des menus que nous connaissons par coeur Le visage fermé, il parcourt les plats proposés et je commence à bien trop m'impatienter Cela fait des jours que ce repas est organisé Apparemment il a une grande nouvelle à m'annoncer et il tenait à être ici pour le faire Mon cerveau est donc en ébullition depuis un trop long moment Julien lève un doigt en direction d'un serveur et c'est un jeune homme que nous n'avions encore jamais vu qui rejoint notre table Nous allons prendre tous les deux, je ne sais pas comment on prononce, du vracac et nab Du varac, je pense, non je ne sais pas Du varac et nab, je vous prie Et oh, j'avais oublié, nous devons être partis dans une heure, je vous remercie Dans une heure, je demande, surprise Oui j'ai un rendez-vous d'affaires important Oh De prime abord, Julien peut paraître distant et hautain Son look ne l'aide en rien Toujours ou presque une chemise sur le dos Accompagnée d'une veste de costume Des cheveux si bien coiffés que même notre bon vieux mistral n'arrive pas à défaire Et un air toujours sérieux plaqué sur le visage La plupart du temps, les gens s'arrêtent à cette image sans essayer de connaître plus sa personnalité Qui pourtant mérite qu'on s'y intéresse de plus près Cependant, son travail lui permet de côtoyer des personnes plutôt aisées Et j'ai de plus en plus l'impression que l'attitude de certains de ses clients déteint sur lui Bien plus qu'il ne le faudrait Te souviens-tu que mon patron va bientôt ouvrir une nouvelle agence à Paris ? Me demande-t-il en buvant Spécialité lyonnaise à base de feuilles de vigne farcies à la viande au citron et au riz Ah oui d'accord, ça c'est le plat D'accord, j'ai compris Oui, si je me rappelle bien, c'est uniquement une agence pour des propriétés d'exception destinées à la vente Je veux bien voir ce que ça donne C'est ça, figure-toi que celui qui devait en prendre la direction vient de lui faire faux bon Et devine quoi, poursuit-il avec un grand sourire vissé aux lèvres Il me propose de le remplacer On l'avait pas venu venir celle-là Tu es sérieux ? Attends, tu es en train de me dire que l'on doit déménager à Paris si tu acceptes le poste ? C'est ça, ce serait incroyable non ? Incroyable, oui Julien meurt d'envie d'accepter cette proposition et cela ne m'étonne même pas Depuis que je le connais, il ne cesse de répéter qu'il rêverait un jour de partir vivre à la capitale Mais je ne partage pas ce rêve et il le sait pertinemment Certes, on ne peut nier la beauté de Paris ainsi que le nombre incalculable de lieux à explorer Le monde entier se précipite chaque année pour se faire les jambes en grimpant les millions de marches de la fameuse Tour Eiffel Sortir sa perche à selfie devant la Joconde Ou bien fouler le sol de la Galerie des Glaces au château de Versailles C'est vrai qu'en énumérant tous ces magnifiques endroits Et en pensant à tous les autres, cela peut donner envie Mais pourquoi vouloir y vivre ? Dès qu'en suffirait Tu sais, je ne suis pas sûre d'être faite pour la vie parisienne Julie, c'est une opportunité qui ne se représente peut-être pas Me répond-il en levant les bras On parle de diriger une agence immobilière dans la plus belle ville du monde Tu n'exagères pas un peu là ? S'il te plaît, réfléchis-y Je sais que ça te fait peur mais je serai là Me rassure-t-il en me prenant la main Tu te rends compte de la chance qui s'ouvre à moi ? C'est vrai, c'est une sacrée opportunité pour lui Mais et moi dans tout ça ? Je suis nettement plus à l'aise sur un chemin de terre en pleine nature Que sur un trottoir goudronné en particulier Si celui-ci se trouve dans une métropole de plus de 2 millions d'habitants Je dois lui donner une réponse au plus tard A la fin de la semaine prochaine Et je ne te cache pas que j'espère lui répondre favorablement Conclu-t-il Je trouve qu'il lui force un petit peu la main Julia a raison, c'est une opportunité qui ne se représentera peut-être pas Et ce travail pourrait clairement faire avancer sa carrière La mienne pour l'instant est en berne Malgré les entretiens d'embauche, je peine à en décoter Rien ne me retient vraiment dans le sud Hormis ma mère et ma meilleure amie Agathe Depuis des années, nous avons pris l'habitude d'aller déjeuner quasiment chaque dimanche chez ma mère Et Christophe, son nouveau mari, depuis 2 ans Ils se sont unis il y a 2 ans Et je dois dire que la journée fut grandiose Bien que ce soit une deuxième fois pour ma mère Elle a insisté pour avoir une somptueuse cérémonie Et celle-ci fut largement la hauteur de ses espérances Je dois avouer que ne plus la voir chaque semaine me manquerait cruellement Quant à Agathe, on veut dire qu'elle est un peu comme une sœur pour moi Nous sommes amis depuis la maternelle et nous nous connaissons par cœur A tous les coups, l'annonce de mon départ sera dure à encaisser pour elle Comme ne cesse de me le répéter Julien Paris n'est finalement qu'à 3h de TGV Revenir quelques week-ends pour les retrouver n'est donc pas inenvisageable Et en réalité, plus je réfléchis à ce changement Plus je prends conscience que ça pourrait être finalement un nouveau départ pour tous les deux Cela fait des mois que notre couple bat de l'aile La routine sans doute Alors peut-être que Paris pourrait être la réponse à nos problèmes En tout cas ça se tente Après tout, l'amour n'est-il pas fait de compromis ? Ok donc là c'est la fin du chapitre Donc on est sur un roman, normalement avec de la romance Un roman contemporain Effectivement il y avait quelques répétitions Je trouve le chapitre 1 un tantinet long Mais en tout cas il introduit bien l'histoire Et on sait qu'il va y avoir pas mal de changements Et on voit un petit peu le caractère de Julien Qui est quand même pas envahissant Mais qui quand même prend un peu de place sur les décisions de Julie Puisque même si elle a tout quitté comme nous dit dans le résumé Pour pouvoir le suivre Moi dans le chapitre 1 J'ai pas trop 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 l'impression qu'elle ait vraiment eu le choix En tout cas dans les mots clés qu'on a sur Whatpad Il y a accident, brûlure, chant, chanteur, guitare, musique, new romance Ok donc on est plutôt sur de la new romance Mais du coup surtout il va y avoir un accident Je ne sais pas quel personnage va subir quoi Et ça a été publié du coup en 2021 Non je pense qu'il y a quand même du potentiel Je pense qu'il faudrait qu'on s'interne un petit peu moins sur certains détails Parce que par exemple j'ai pas compris trop pourquoi on se basait là sur sa maman Même si elle nous dit que du coup elle est attachée à elle parce qu'elle est dans le sud Mais pour un premier chapitre je trouve que c'était peut-être un choui trop d'informations Mais en soi je trouve qu'il est quand même très intéressant Donc je pense aussi qu'il peut être pas mal Surtout si on a l'arrivée d'un autre personnage Mais j'avoue que l'accident là ça m'intrigue un petit peu Ah oui puis il y a le mot secret Il y a du potentiel Ensuite on poursuit avec la deuxième histoire Qui s'appelle Travel in Australia Je sais plus le prénom de l'autrice Mais en tout cas son pseudo c'est Lovell Gum J'ai jamais lu je crois sauf erreur de ma part D'histoire qui se passe en Australie Et ça m'avait vraiment pas mal intriguée Comme tout à l'heure on démarre le petit speech Je me dirigeais vers les panneaux lumineux qui indiquaient Porte d'embarquement vol A71 Sydney Je quittais mon pays natal la France pour un an J'avais en effet pris la décision de partir en échange universitaire Ah punaise c'est pour ça que j'avais adoré C'était un échange universitaire Pour améliorer mon anglais Quitter la capitale pour une autre plus grande encore Pas l'idéal me diriez vous Mais j'avais bon espoir que celle-ci me changerait de mon train train habituel La mer, le sable, le soleil et les kangourous N'auront rien à voir avec les caniveaux sales et les ruelles Qui empestent les poubelles de cette ville lumière Dans laquelle je vis depuis bien trop longtemps J'observais les maisons, les voitures, les arbres rétrécir au fur et à mesure Que l'engin prenait de l'altitude Alésia, parisienne d'origine Ne supporte plus la vie de la capitale française Quand l'opportunité d'un échange universitaire chez les kangourous se présente Celle-ci n'hésite pas une seule seconde à quitter sa vie de citadine pour les vagues et le sable chaud de Sydney De nouveaux amis, de nouveaux ennemis et un mystérieux voisin Plus que prétentieux, la vie à Paris n'était peut-être pas si difficile C'est vraiment pour l'échange universitaire que j'avais craqué sur cette histoire Ok, on démarre tout de suite C'est pas le premier chapitre Ah oui, en fait ce que j'ai lu c'était le début Je viens de capter là, putain ça fait tellement longtemps que je suis pas allée sur Wattpad Ce que je vous ai lu au début tout à l'heure C'était le premier paragraphe du chapitre Nous allons reprendre du coup Je fus réveillée par une des hôtesse qui m'informa que nous entalions notre descente vers ma nouvelle vie Je la gratifiais d'un sourire et ouvris le store de mon hublot pour regarder ce paysage plus aride Une fois mes valises en main, je regardais toutes les personnes qui patientaient Parmi cet attroupement, un garçon au teint allé et aux yeux légèrement bridés Tenait une pancarte indiquant mon nom, Alizia Je me dirigeais vers le bas dernier Eligia tenta-t-il avec peu d'assurance Alizia, appelle-moi Sia, ce sera plus simple pour toi, je souriège dans un anglais approximatif Et se présenta rapidement Je compris qu'il s'appelait Kalung et qu'il était originaire de Nouvelle-Zélande Malgré l'accent, je me débrouillais pour toujours déchiffrer ce que le jeune homme avait à me dire Tandis que lui prenait toujours la peine de corriger mon faible anglais Cela serait peut-être plus facile que je ne l'avais imaginé La soirée passa rapidement Il me fit visiter les alentours du campus universitaire Qui était absolument gigantesque Plus d'une dizaine de bâtiments Des espaces verts, des complexes sportifs Salles de sport, gymnases, des piscines Je ne devrais pas m'ennuyer ici Quand la nuit tomba, le climat sec et chaud Laissa place à une légère brise très agréable Kalung m'informa que les étudiants étrangers Étaient logés selon leur origine Par contre pour se mêler aux autres, c'est pas... C'est pas très pratique je pense Mon logement se situait à quelques mètres des plages Celui-ci était entouré de maisonnettes Voire bungalows meublés, exactement comme la mienne L'entrée donnait sur un salon Ni trop grand, ni trop petit La clarté des meubles et des murs donnaient une impression de fraîcheur Qui contrastaient étrangement avec la chaleur de l'extérieur Tu m'étonnes ! Les carreaux bleu pastel qui ornaient le bar Qui séparaient la cuisine du salon Ne faisaient qu'amplifier cette sensation polaire Je me dirigeais vers la porte grise Dans le fond du salon Tout en contournant le sofa blanc Le... non, il est pas blanc Le sofa bleu ciel Quand j'entrais dans la chambre, mon regard fut directement attiré Par le grand mur de l'embrie blanc Je m'y voyais déjà accrocher mes esquisses Un grand lit, deux places, trônées au centre de la pièce Une porte sur la gauche, donnée sur la salle de bain Munie d'une douche, d'une vasque et de toilette Épuisée, je me dirigeais vers le lit Lasse, je m'autorisais à fermer les yeux sans même vider mes valises Et combien d'heures de vol là pour aller à Sydney ? Il y en a beaucoup non ? Ah, on a une ellipse ! Une semaine s'était écoulée depuis mon arrivée à Sydney J'avais donc pu m'installer, me remettre du décalage horaire Et faire connaissance avec quelques étudiants Certains en échange s'universitaires comme moi D'autres s'avérant être les amis de Callume Michael, le plus âgé, m'avait particulièrement bien accueillie Il était en dernière année dans notre fac en section musique Comme les trois autres d'ailleurs Ashton Est-ce que... Ashton ? Comment on dit ? Le rigolo ! Je m'étais très vite entendue avec ce dernier Et Lucas, qu'on appelait plus communément Luc Il était plutôt discret, à vrai dire pas très avenant Je n'avais échangé qu'un bref regard avec lui lors de présentations Il y avait aussi mon voisin, mon mystérieux voisin Le fameux Lors de mes premiers jours sur le campus, j'avais reçu une lettre Je l'avais ouverte, pensant qu'elle m'était destinée Lors de la lecture des premières lignes, j'avais immédiatement compris que j'en étais pas la destinataire Le destinataire, pfff, je ne sais plus lire Celle-ci s'adressait à mon voisin le plus proche, le seul qui n'était pas français D'après le reste des étudiants en échange Il était apparemment originaire de Sydney Je ne l'avais encore jamais rencontrée, ni même entrevue J'avais donc pris l'initiative de refermer cette lettre et de lui griffonner un mot d'excuse Bonjour, j'ai reçu cette lettre qui vous a été a priori adressée Je tenais à vous la remettre en impro Mais vous n'êtes visiblement pas dans les environs en ce moment Celle-ci est ouverte et je vous prie de m'excuser J'en ai fait l'une des quelques premières lignes avant de me rendre compte de mon erreur Je vous souhaite une bonne journée, j'espère vous rencontrer bientôt Votre voisine, à mon avis, tu vas avoir une bonne visite là Le soir même, j'avais reçu une réponse des plus positives Celui-ci ne m'en voulait absolument pas Ah, je pensais qu'il allait être relou Il s'était même réjoui en m'expliquant que personne n'avait jamais pris la peine De lui écrire une lettre pour une quelconque raison Non, attends, c'est pas le personnage que je pense là Depuis ce jour, nous avions entamé une correspondance Mais je ne l'avais toujours pas rencontrée C'est bizarre d'avoir une correspondance avec son voisin, non ? Étrange bonhomme Nous avions même fini par nous tutoyer Mais malgré cela, nous n'osions pourtant jamais donner nos prénoms Je me dirigeais songeuse vers ma boîte Voilà, vers la boîte aux lettres justement Quand je vis le morceau de feuille, que je n'eus pas besoin de regarder la signature Je reconnus de suite les dénivelés de cette écriture Que j'avais fini par connaître intimement Recevant plusieurs lettres par jour depuis une semaine Ah oui, là on est sur certains levels quand même Bonjour, j'espère que tu vas bien Et que tu as passé une bonne journée Oui, j'ai décidé de t'écrire dans ta langue natale Je ne sais pas si c'est une réussite Et le principal, c'est d'essayer, n'est-ce pas ? Quand penses-tu que nous nous rencontrerons ? Cela fait plus d'une semaine que nous nous conversons Et je suis sûre que nous pourrions nous entendre, non ? Je te laisse, on m'attend à bientôt Ton voisin C'est très péjard Plus tard dans la soirée, je me retrouvais chez Caloum Nous avions prévu de faire un barbecue tous les 5 Caloum, le prénom que je n'arrive pas à prononcer là Luc et Mickaël Nous étions tous réunis autour de la table En intérieur, histoire de boire un verre En attendant l'heure de manger J'étais Caloum dans la cuisine ouverte Fais-moi penser à racheter des merguez Et il n'y en aura pas pour tout le monde Oui, c'est important Surtout avec H dans les barrages Me lançois-t-il avec un clin d'œil Il y a une manière très simple de t'en rappeler Je me munis d'un crayon et d'un post-it Oui, j'écrivis Achète des merguez idiots Ton anglais s'améliore de jour en jour, pourquoi-t-il ? Moi aussi, je pours A ce moment même, Luc entrait dans la pièce en silence Avec l'idée de reprendre une bière J'accrochais le post-it Une fois qu'il eut refermé la porte du frigo Le bon dîner Jaugea de ses yeux bleus quelques secondes Le morceau de papier Puis se retourna vers moi Avec un sourire au coin des lèvres Et me lança Que penses-tu que nous nous rencontrerons ? J'ai du mal avec cette phrase Depuis quand parles-tu français ? Me demanda Caloum avec étonnement Je le regardais sans dire un mot Et finis par le sourire En vrai Oui bon, il y a quelques longueurs aussi dans les phrases Mais bon, vraiment c'est futile J'aime beaucoup trop Cette histoire a grave grave du bon potentiel J'étais vraiment prise dans la lecture là Non, j'ai adoré Et alors là, en termes de mots-clés Qu'est-ce qu'on avait ? Ouais, on avait université Été École Lycée Cactus J'aime énormément En tout cas, bravo pour cette histoire J'aime beaucoup Et donc on passe à la troisième histoire Qui est écrite par Fred Flacha Et j'avoue que j'ai eu un petit coup de coeur Pour la couverture J'avoue que j'aime pas trop Quand il y a des visages Mais je la trouve très automnale Du coup, j'aime beaucoup On est sur une autre atmosphère quand même Par rapport aux autres Valentin, un jeune garçon Fraîchement sorti du lycée Arpente les allées du cimetière Un peu pensif Il vient de perdre une amie très chère Qu'il avait rencontrée un an auparavant Son amie s'appelait Lucie En la rencontrant, Valentin A découvert le monde de la surdité Et l'univers fantastique de la langue des signes En cheminant lentement dans ce cimetière Le jeune homme se remémore Sa rencontre avec Lucie Ainsi que cette année riche en émotions Dans cette autofiction L'auteur vous invite Cher lecteur A voyager dans un univers Qui ne vient pas tout à fait de son imaginaire Car ce fameux monde existe vraiment Vous passez souvent à côté Sans vous en apercevoir C'est celui du silence Des mots embellis par les mains Et du regard On comprend pourquoi c'est mon préféré ou pas ? Chapitre 1 Chaque jour il faut s'y faire Elle revient toujours La colère Chaque jour elle nous effleure Je crois qu'elle vient de l'intérieur Gaëtan Roussel Je suis là à errer dans ce cimetière Je suis libre de mes mouvements Je pourrais même courir si je le voulais Je suis libre J'ai même la liberté de choisir Je peux m'enfuir Aller où je veux Mais pourquoi ferais-je cela ? Ce serait égoïste de ma part Toi tu ne peux pas t'enfuir Tu es condamné à rester là Sans même pouvoir visiter des nouveaux voisins De temps à autre Je suis désolée Je vais devoir continuer en voix off Pour une raison qui m'est inconnue La suite de la vidéo est vraiment inaudible Du coup je vais reprendre Alors rien que de penser à ce que moi je peux faire C'est déjà un acte très individualiste de ma part Mais ce ne serait pas la première fois Tu le sais J'en suis sûre Mais tu es bien trop délicate pour me le faire remarquer Enfin donc tu étais Alors je suis là Je me balade Les mains dans les poches de mon blouson Parmi les tiens Prisonniers de la terre Et dont vous ne nous échapperez jamais Je casse sûrement vos espoirs Mais nous ne sommes pas dans un roman de Stephen King Ou bien dans une bande dessinée de Robert Kirkman Malgré moi je me tiens fièrement devant chacun de vous A respirer A me morfondre A vous narguer Depuis ton départ précipité Ma joie de vivre s'est dissipée Comme toi Elle s'est envolée Je t'accuse de me l'avoir dérobée Peut-être involontairement Le vent d'automne souffle dans mes cheveux Que je ne l'ai pas raccourci depuis un petit moment déjà Ça me donne cette étrange impression Qu'autour de moi Il y a encore un peu de vie Comme si avoir cette tignasse qui danse au rythme du vent Pouvait me donner encore un souffle d'espoir De l'espoir Pourquoi en quoi ? Lorsque la vie est cruelle Qu'elle nous enlève ce qui nous est cher On a beau croire Espérer Ou même prier Rien n'y fait Certains disent Que c'est ce qu'on appelle le destin Je sais que le combat est perdu d'avance Si les bébés pleurent à leur naissance C'est bien parce qu'ils savent que souvent la vie va leur faire mal On naît On souffre On meurt C'est aussi simple que cela Moi aussi j'ai cru pendant longtemps qu'entre la naissance et la mort Il y avait une vie pleine de joie D'un peu de misère De beaucoup d'amour et de tendresse Mais lorsque la volonté Dont c'est qui Ou le destin pour certains En décide autrement Le bonheur s'évanouit La pluie coule le long du cuir noir de mon blouson Elle fait son chemin Tel la vie qui nous quitte Du haut vers le bas Je continue de penser de manière égoïste A ce soir Où j'aurais dû te prendre les clés de la voiture Et t'empêcher de partir Tu aurais dormi dans mon lit Et j'aurais pris le canapé de mes parents Mais non Je n'ai pas su voir la tristesse Que renfermait tes yeux La peur que tu cachais dans ton cœur Et surtout la souffrance que tu dissimulais dans ton corps Je fus aveuglée par mes propres sentiments de joie Bien incapable de comprendre Que tu ne pouvais pas m'aimer Pas que tu ne le désirais pas J'ai quand même pu remarquer quelque chose Tu le sais sûrement Je suis quelqu'un qui croit fortement Que les saisons ont une signification Et un fort impact sur notre bonheur L'été est la saison où tout est beau Mais parfois quand c'est justement trop beau Un orage éclate L'hiver annonce la fin Le froid La fin de l'année La neige Rien de bien positif Le printemps signifie la renaissance Les arbres bourgeonnes Les abeilles font leur retour Les ours sortent de leur caverne En revanche Je ne sais pas quoi penser de l'automne Cette saison Durant laquelle Il ne se passe pas grand chose Il pleut Il vente Le soleil se cache Mais il a fallu que tu partes A la fin du printemps Juste avant le début de l'été Tu as brisé le cycle des saisons Ce 12 juin Tu as également emporté le soleil Tu étais mon soleil Le destin avait encore frappé Voilà maintenant 4 mois que c'est arrivé J'ai eu le temps d'y réfléchir Et d'essayer de comprendre Je ne désire qu'une chose C'est de te voir De te serrer dans mes bras Je voudrais te dire Que tout va bien se passer Mais ma volonté Est dissoute Alors pour te faire vivre Un petit peu plus longtemps Auprès de moi Je me décide à replonger Dans mes souvenirs Nos souvenirs Du coup c'est la fin de la vidéo J'ai volontairement choisi De ne pas lire entièrement La fin du premier chapitre Parce qu'il était un tantinet Trop long pour la vidéo Et que bref Je pense que ce serait pas mal Plutôt que vous S'allez le lire Je vous incite à aller découvrir Ces histoires Pas du tout Du coup Les 3 histoires Wattpad Sont dans la barre d'informations J'espère que vous serez nombreux A donner votre avis Sur ces histoires En commentaire Wattpad J'espère que cette vidéo Vous a plu Si le concept vous a plu Mettez moi un petit émoji Coeur orange Merci à toutes les personnes Qui ont pu m'envoyer leurs histoires Merci de m'avoir fait confiance Et nous On se retrouve dans une prochaine vidéo Bye